Alléluia, Shalom, Shalom, Peu de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous présente ici le nouveau visage de l'église Jésus-Revient de Kiné-Kunakri. Regardez. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Shalom, Shalom, Peu de Dieu, merci de Peu de Dieu, l'église de nos bonheurie, de chaque sœur qui est là, savoir Tantérie, Boya, Cimetérie et Kaapaya. Alors, aujourd'hui, nous sommes dérits facilement pour chacrer le vie de vie, mais aussi faire la sainte-sainte ensemble. Nous avons vraiment été bénis par le Seigneur, nous avons été bénis par le Seigneur, nous avons été bénis par le Seigneur, Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ Il y a quelques mois, l'église Jésus-Revient de Guinée-Conakry avait un problème. Après le programme de réveil en Guinée-Conakry, l'église est rentrée dans un moment de persécution. Et il faut dire que depuis que les activités du groupe Jésus-Revient ont commencé en Guinée-Conakry, l'église de Conakry a subi beaucoup de difficultés pour avoir un site. Parce que, voilà, vous savez que c'est un pays musulman. Donc, tout lieu qu'ils trouvent pour commencer à adorer le Seigneur, les musulmans se soulèvent pour dire qu'ils ne peuvent pas parler de Jésus dans leur environnement. Et ils partent de lieu en lieu. Ils sont même, parfois, à un moment, ils sont même restés sous un arbre pour adorer le Seigneur. Mais ils ne sont pas découragés. Arrivé à un moment, ils ont trouvé une école, un établissement scolaire où ils ont commencé à se réunir. Et c'est comme ça qu'ils partaient de lieu en lieu. Jusqu'à ce qu'on est allé, voilà, apporter le réveil là-bas. Et après le réveil, eh bien, quelqu'un leur avait trouvé un autre établissement scolaire où ils ont commencé par se réunir pour adorer le Seigneur. Mais quelques temps après, les voisins se sont soulevés contre celui qui a donné son établissement scolaire pour que ça puisse servir de lieu de culte pour le Seigneur. Ils se sont soulevés et ils ont commencé les persécutions jusqu'à commencer par menacer le propriétaire du site. Et il a été obligé de demander aux frères et sœurs de quitter les lieux pour chercher encore ailleurs. Donc, ils sont encore rentrés dans l'errance. Et c'est en ce moment, la personne a eu encore compassion d'eux et leur a proposé que voilà, il a un autre site qui va leur prêter, qui va prêter à l'église. Mais pour une autre durée de cinq ans. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est comme ça qu'il leur a prêté ce nouveau site. Donc, c'est pour une autre durée de cinq ans. Et c'est là qu'ils avaient besoin vraiment de moyens pour construire, pour construire l'église, pour commencer à faire le culte. Et c'est là, dans le temps, nous avons lancé la demande de soutien. Et certains se sont manifestés. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Même si je pense que c'est environ deux personnes qui se sont manifestées. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour leur vie. Même si ceux qui ont apporté même un centime, nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Et c'est comme ça, ça a permis qu'aujourd'hui, l'église a pu avoir un site, un lieu pour se regrouper, pour adorer le Seigneur. Même si c'est encore provisoire parce que dans cinq ans, le délai qu'on leur a donné, ça va expirer. Mais nous croyons fermement qu'avant que ce délai ne vienne, le Seigneur va faire le miracle pour que l'église puisse avoir son propre site pour adorer le Seigneur en toute tranquillité. Nous glorifions vraiment le nom du Seigneur Jésus pour ses méveilles. Et nous prions aussi pour toutes les autres églises qui sont encore, qui sont aussi dans les mêmes difficultés pour avoir des sites. Et nous avons une pensée pour l'église du Sénégal. Nous avons aussi une pensée, voilà, l'église de Ouaga, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on a traité son temps occulte et nous croyons que le Seigneur va agir pour l'église du Sénégal. Et nous croyons que le Seigneur va agir encore pour d'autres églises. Et toutes les églises de Jésus reviennent. Le Seigneur va agir pour que chaque église puisse avoir son site personnel pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité, en toute tranquillité. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui a accordé ce repos à l'église de Jésus-Revient de Guinée-Conakry. Gloire à Jésus. Alléluia. Le réveil a réellement lieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je suis avec nous. Alléluia.